Bonjour, Martin, technicien ski et ski de randonnée au magasin Glee Shop. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différences techniques pour choisir votre pot de phoque. Les pots de phoque sont un élément incontournable de la pratique du ski de randonnée. Elles viennent se placer sous le ski et c'est elles qui vous permettent de remonter dans la pente. La pot de phoque est composée d'une partie adhésive qui vient au contact du ski, d'une partie fibre qui va au contact de la neige et de systèmes d'accroche pour bien la maintenir en place. Tout d'abord la partie adhésive. La partie adhésive vient de ton contact avec le ski. Il y a deux grandes technologies utilisées. La première technologie est la technologie à colle, la plus connue car la plus ancienne. Une pellicule de colle est appliquée entre la peau et le ski. Cette technique est la plus fiable mais aussi la plus contraignante parce qu'elle nécessite un réencollage et l'utilisation d'un filet lors du rempotage. Deuxième technique développée depuis quelques années par les marques telles que Gecko, Coltex et autres est une technique qui n'utilise plus de colle à proprement dit mais un système de ventouse moléculaire à base de silicone ou d'acrylique. Sans colle, elle n'oblige pas le réencollage et l'utilisation de filet n'est plus obligatoire. Deuxièmement les fibres. Il existe trois grandes familles de peaux. Les peaux 100% Mohair, les peaux 100% synthétiques et les peaux mixtes. Les peaux 100% Mohair sont les peaux avec la meilleure glisse et une très bonne retenue mais sont aussi les peaux les plus fragiles. Elles ont tendance à s'user vite et ont tendance à prendre l'eau et beauté. Elles demandent un entretien plus régulier. Deuxièmement les peaux synthétiques. 100% synthétiques c'est elles qui auront la meilleure retenue mais aussi la moins bonne glisse. Elles vont être utilisées principalement pour des utilisateurs très occasionnels. Troisièmement les peaux mixtes 70% Mohair, 30% synthétique. Dans la plupart des cas elles vont permettre d'avoir et les avantages de glisse de la peau Mohair et les avantages de retenue et d'usure de la peau synthétique. Dernier point les systèmes d'accroche. La peau est maintenue par ses extrémités par des étriers ou des cam locks. Premièrement l'étrier. L'étrier est le système le plus universel pour faire tenir vos peaux sur vos skis. En métal ou en plastique il va s'accrocher sur l'avant de votre ski. L'étrier peut être en plus soutenu par un cam lock arrière. L'étrier vient s'accrocher à l'avant et le cam lock à l'arrière. Cette technique est utilisée pour les skis les plus larges. Troisièmement les inserts. Développés par certaines marques ils vont être compatibles uniquement avec les skis de la marque mais vont permettre de gagner encore quelques grammes sur votre équipement. Dernièrement le système avec tendeur rapide ou le système de compétition. C'est le système privilégié des compétiteurs parce qu'elle permet de dépoter votre peau par l'avant. Par contre elle va être compatible qu'avec certains skis tels que les Dynafit, les Trab ou les skis très typés compétition. Pour conclure, lors du choix de faute peau, faites attention aux dimensions de votre ski. Même si certains fabricants proposent des peaux prédécoupées à la largeur du ski, les autres peaux sont à découper vous-même pour prendre les bonnes dimensions. Il existe plusieurs types de pratiques. Pour les compétiteurs, une peau à colle avec un tendeur rapide sera privilégiée pour le gain de temps. Pour les randonneurs assidus recherchant la performance, une peau à colle mixte et avec un tendeur avant sera privilégiée. Pour le randonneur occasionnel recherchant tout de même la performance, une peau autocollante 100% mohair sera privilégiée pour les qualités de glisse et les facilités d'entretien. Pour les randonneurs voulant s'initier à la randonnée, une peau mixte autocollante avec un étrier et un camlock, cette solution sera la plus simple et la plus pratique d'utilisation. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. A bientôt !